Filtre, Rendu et Pyrogame Je pourrais cliquer sur cette commande pour activer ce filtre ou avec le raccourci clavier CTRL plus F9 ou sinon en allant sur le canevas, faire un clic droit et Filtre, Rendu et Pyrogame Je vais cliquer sur cette commande pour activer ce filtre et ce filtre m'a ouvert cette boîte de dialogue que je vais mettre sur la droite de façon qu'on voit mon image comme ceci et ce filtre a appliqué tout de suite un spirographe sur mon image on le voit derrière Ce filtre va faire des ensembles comme nous voyons sur cette image et vous êtes sans doute servi à l'école de ce genre de création de motifs Rejouer l'animation Je vais cliquer dessus, voilà ce qu'on peut faire et le filtre Pyrogame va agir de la même manière Je vais fermer ceci et fermer cette image Reouvrir la boîte de dialogue et dans cette boîte de dialogue je vais pouvoir travailler sur différentes courbes Mais avant de travailler sur ces différentes courbes je vais avoir aussi la commande outils Dans cette commande outils, par défaut GAMP met l'aperçu Dans l'aperçu, on voit plus ou moins bien notre trait En cliquant sur ce menu déroulant je vais pouvoir choisir brosse où là on voit mieux les traits de rendu de ce spirographe et je pourrais aussi prendre crayon qui va être à peu près identique à la brosse sinon je pourrais prendre aérographe aussi où là le trait va être un peu plus fin et un peu plus large je vais avoir aussi coup de pinceau ça va donner des coups de pinceau comme ceci sur le rendu de ce filtre et je vais avoir l'encre alors l'encre ça va être très épais et la brosse mi-pin la brosse mi-pin elle va faire des cassures comme vous pouvez le voir sur ce filtre alors pour travailler avec ce tutoriel je vais prendre la brosse toute simple et garder ses traits pour la suite de la vidéo en type de courbe je vais avoir spirographe c'est celle qu'on a ici ou sinon je pourrais choisir épitroïde où là je vais avoir le genre de courbe comme on a vu sur la vidéo et sinon je vais avoir aussi sinus qui va me faire un rendu comme ceci et lisse à joue qui va être un peu en forme d'onde je vais garder en motif pyrographe et nous avons la case à cocher dégradé allongé en cliquant sur ce dégradé allongé cela va travailler suivant la brosse que vous avez cela va partir avec un trait épais et puis va finir avec un trait qui va être moins marqué je vais décocher cette case et en dessous nous allons avoir les options les options vont être organisées en trois onglets on va avoir le motif de courbe la roue tentée fixe et la taille dans le motif courbe je vais pouvoir définir le motif que je souhaite dans ces différents onglets je vais avoir le motif roue qui est activé par défaut où je vais pouvoir travailler sur les dents de la roue dentée fixe comme on a vu sur cette vidéo nous avons un point au centre qui est fixe et des dents crantées qui sont tout autour de notre roue alors là nous allons pouvoir travailler sur le nombre de dents dans la roue dentée fixe par défaut Game la met à 96 pour voir mieux ce qui se passe je pourrais en cliquant sur ce curseur augmenter ou diminuer les valeurs ou sinon inscrire les valeurs dans cette case au clavier ou travailler avec les flèches haut et bas je vais cliquer sur les flèches haut et bas je vais monter à 97 plutôt que j'ai fait une dent de roue en plus le résultat va changer totalement sur le filtre je vais passer à 98 et là on va avoir encore un résultat plus serré on pourra travailler aussi sur la roue dentée mobile là pareil avec le curseur ou en inscrivant au clavier ou sinon avec les flèches haut et bas je vais augmenter cette valeur je vais la passer à 37 et suivant les valeurs que vous allez pouvoir donner cela va rendre le motif plus ou moins serré en dessous pourcentage du trou ça va être la distance entre le trou et le centre de la roue dentée 100 veut dire 100% signifie que le trou est au bord de la roue dentée je vais pouvoir réduire cette valeur en cliquant sur les flèches haut et bas ou en les inscrivant au clavier ou avec la réglette je vais cliquer sur les flèches bas et là je vais avoir un pourcentage de 99.5 je vais faire un pourcentage de 50 pour voir le résultat le mettre ici à 52 et on a tout à fait un autre résultat sur notre filtre je remets celui-ci comme il était c'est à dire à 100% et on pourra aussi travailler sur la rotation cela va créer la rotation de notre motif en degrés augmenter cette rotation le motif qui a légèrement tourné ou sinon le monter avec le curseur comme ceci à 30 et là je vais avoir le motif qui tourne complètement je vais réinitialiser toutes ces valeurs quand j'ai réinitialisé je me retrouve avec l'aperçu je vais reprendre la brosse et nous pourrons travailler aussi avec la boîte de jeu dans ce motif courbe en cliquant sur la boîte de jeu je vais avoir un nouveau motif qui va se faire et dans cette boîte de jeu ces motifs vont être totalement différents de ceux des motifs courbes je pourrais travailler sur ces motifs exactement comme avec le motif courbe sur la roue dentée fixe sur la roue dentée mobile sur le nombre de trous et sur la rotation je vais aussi avoir l'onglet suivant qui va être visuel sur le motif visuel je vais plutôt travailler avec des motifs qui vont être en forme de pétales de fleurs je pourrais là aussi augmenter par exemple la valeur de la pétale de fleurs de 5 je vais la passer à 6 je me retrouve avec des pétales de fleurs qui vont être plus importantes ou sinon je pourrais sauter les pétales je vais la repasser à 3 par exemple je peux travailler sur le rayon du trou et sur la largeur du trou aussi monter le rayon du trou à un cran de plus et la largeur du trou aussi à un cran de plus et j'aurai aussi la rotation que je pourrais faire à cette pétale je vais de nouveau réinitialiser je vais reprendre Bross et dans cette boîte d'onglet nous avons la roue dentée fixe je vais cliquer sur cette roue dentée fixe et nous allons pouvoir travailler avec cette roue dentée fixe sur différentes formes le nombre de dents de la roue dentée qui est à l'extérieur qu'on a vu va rester fixe c'est à dire qu'on ne pourra pas travailler dessus et avec cette roue dentée fixe je vais pouvoir par contre étant ici en cercle passer à barre je vais avoir ce résultat par contre à barre je vais pouvoir travailler que sur la rotation sur cercle je ne pouvais travailler je vais revenir sur cercle et sur cercle je ne pourrais pas travailler sur les côtés car c'est grisé ainsi que sur le morphing et ainsi que sur la rotation par contre sur barre je vais pouvoir travailler que sur la rotation de mon rendu du filtre et sur cadre cela va être pareil qu'avec le cercle je ne pourrais travailler sur aucun de ces réglages et sur sélection aussi je ne vais avoir aucun réglage pour la sélection je vais prendre aussi étoile polygone alors l'étoile polygone par contre je pourrais travailler sur les côtés soit avec le curseur soit en inscrivant au clavier soit avec les flèches haut et bas sur le morphine et sur la rotation et je vais avoir aussi le sinus où là aussi avec le sinus je pourrais travailler sur ces trois réglages et les bosses les bosses va nous donner ce rendu et là aussi avec les bosses je pourrais travailler sur ces trois réglages nous allons ensuite avoir l'onglet taille avec l'onglet taille je vais pouvoir régler ma forme spirographe par rapport aux marges de ma photo réduire cette forme en cliquant sur cette commande ou avec le curseur je vais réduire de 1 je me retrouve avec un rendu qui va être plus petit et je pourrais aussi égaliser la largeur et la hauteur si je clique sur égaliser la hauteur et la largeur je vais me retrouver avec là je vois qu'il a bugué je vais essayer de faire redessiner voilà et donc en redessinant il m'a réglé la hauteur et la largeur de mon motif alors en dessous nous venons de voir je pourrais cliquer sur cette commande pour redessiner ma forme si celle-ci s'est bloquée ça peut arriver ou si je me suis trompé je pourrais cliquer sur cette commande nous avons vu la commande réinitialisée avec cette commande annulée je vais fermer cette boîte de dialogue et mon image va revenir telle qu'elle était au départ et sinon je vais pouvoir enregistrer comme nouveau calque c'est par défaut GEMP m'est enregistré comme nouveau calque d'ailleurs il m'a créé un nouveau calque dessus mon arrière-plan sitôt que j'avais ouvert ce filtre je pourrais aussi en cliquant sur ce menu déroulant choisir enregistrer comme chemin là ça va m'enregistrer mon motif dans un chemin je vais redessiner le calque et là dessus pour voir le rendu de mon motif je pourrais faire valider et j'ai validé ma forme sur mon image d'arrière-plan si celle-ci ne me convient pas je pourrais toujours pour préserver mon image d'arrière-plan remonter dans l'historique et revenir sur mon image de base et là je vais retrouver mon image telle qu'elle était au départ ceci termine cette vidéo sur ce filtre SpiroGEMP vous pouvez suivre toute cette série de tutoriels en allant sur le site ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo si cette vidéo vous a plu cliquez sur j'aime en dessous de celle-ci et si vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous à cette chaîne afin d'être informé sur les nouvelles vidéos que je ferai je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz